On va passer maintenant aux exercices des membres inférieurs. Pour les exercices à 0,5 points, la chaise, vous êtes en déséquilibre sur un mur, le dos bien à plat, les jambes parallèles au sol, c'est parfait, donc il y a un angle de 90 degrés au niveau des genoux, et vous gardez la position statique en respirant. On passe maintenant au deuxième exercice à 0,5 points, le squat, c'est un air squat, donc ici de profil, un écart de pied égal à écart d'épaule, on descend vers l'arrière, presque en déséquilibre arrière, le dos bien droit, les abdos contractés, et un angle de 90 degrés au niveau des genoux. Troisième exercice, hip first, donc on se place au sol, sur le dos, les épaules au sol, les jambes fléchies, les pieds bien à plat, et on monte le bassin, donc les hanches, de façon à être bien alignées entre genoux, bassin, épaules. On alterne les mouvements de haut en bas, sans toucher le sol, avec le dos. On passe maintenant aux exercices à 0,75 points. On commence par les fentes alternées, donc là deux profils, voilà, un premier grand pas vers l'avant, on bloque le genou avant, et on descend bien sûr la jambe arrière, de façon à descendre le bassin verticalement, et avoir la cuisse arrière bien verticale également. Voilà, pensez à souffler quand vous remontez, et à inspirer quand vous descendez. C'est parfait. On passe au Sun Lunge Touchdown, deuxième exercice à 0,75 points, donc on est en fente latérale, et touchez avec la main opposée au sol, on revient à la position de départ, de l'autre côté. Pensez à bien souffler à la montée, gauche, droite, on peut enchaîner les exercices, voilà, en gardant le dos bien droit, toujours les abdos bien contractés. Troisième exercice, le squat kick, donc vous êtes ici avec un écart de pied parallèle, pardon, écart d'épaule, squat, monté front kick, squat, monté front kick, en alternant jambe droite, jambe gauche. On passe sur le profil, squat, monté, genou, puis pied. En soufflant bien à la montée. Les deux derniers exercices, à un point, on commence par le jumping squat, donc on est en position de squat, bien équilibré, et c'est un squat sauté. Soufflez quand vous montez, gardez le dos bien droit. Deux profils. Parfait. Dernier exercice, le broad jump. Donc là, on va le faire de profil. Donc, vous êtes en position squat, saut vers l'avant, squat, saut vers l'arrière. Pensez à bien rester équilibré à la fin du saut. Opinion. ... ... ...